Frédéric Bollet est déchaîné et tandis que son coéquipier David Vuillemin au guidon de la 125 est remonté à la 14ème place, il s'attaque maintenant à l'américain Jeff Emig pour tenter de lui ravir la deuxième position de cette première course. Les profondes ornières creusées dans la piste du circuit de Nîmes ne lui facilitent pas la tâche, mais le Marseillais ne relâche pas la pression sur l'américain, lui aussi au guidon d'une 250 Kawasaki. Mais sur un terrain aussi piégeux, un faux pas est toujours possible et Fred Bollet va perdre en une seconde le bénéfice de sa magnifique course. Après cette chute à trois tours de la fin, il ne repart qu'en sixième position, une place qu'il conserve jusqu'à l'arrivée. Jeff Emig est alors débarrassé de toute menace directe. Pour la deuxième place, il est suivi par Joel Smets et Daryl King. Le Néo-Zélandais ayant profité des chutes successives d'Andrea Bartolini et de Fred Bollet pour reprendre la 4ème place qu'il occupait en début de course. Dans le dernier tour, Kof Nicol a un peu baissé de rythme pour assurer sa fin de course et il est pratiquement rejoint maintenant par le trio en bagarre pour la deuxième place. Mais Kof Nicol donne quand même la victoire à la Grande-Bretagne pour cette première manche, juste devant Jeff Emig pour les Etats-Unis, Joel Smets pour la Belgique et Daryl King pour la Nouvelle-Zélande. L'Italie est cinquième avec Andrea Bartolini devant la France, représentée par Frédéric Bollet. Voici le résultat de cette première course qui opposait les pilotes sur 25 au pilote open avec la victoire de Kof Nicol devant Jeff Emig, Joel Smets, Daryl King, Andrea Bartolini, Frédéric Bollet et le Suédois Peter Johansson. On écoute maintenant le vainqueur de cette première course, le britannique Kof Nicol. Je savais avant le départ qu'il fallait que je fasse le all-shot, ça n'a pas été une course très difficile, j'ai eu plusieurs secondes d'avance et après j'ai contrôlé mon avance, c'était pas très très dur. Jimmy Dove aussi a fait un bon résultat avec la 125, on arrivera peut-être à refaire la victoire de 94, ce serait bien, ce serait un peu miraculeux mais on sait jamais. Pour la Belgique, Joel Smets est troisième, tandis que Marnik Berghoot s'est classé dixième avec la 125. Je suis un peu déçu parce que je savais que j'étais plus rapide que Jeff. Maintenant, dix minutes après l'arrivée de cette course, je suis quand même assez content parce que Marnik a fait une très belle course aussi avec la 125, donc on a encore toutes nos chances. Effectivement, la Belgique, il garde toutes ses chances pour ce motocross des nations. Kurt Nicol a fait une course absolument fantastique, dit Jeff Emick, pour les Etats-Unis. J'ai piloté de façon assez sauvage, ce qui fait que personne ne pouvait me doubler. Avant de suivre la deuxième des trois courses de la journée, revenons sur l'équipe belge qui a la chance de participer à cette épreuve prestigieuse sur leur sol national. Stéphane Everts, Marnik Berghoot et Joel Smets peuvent compter sur le soutien inconditionnel de leurs supporters et cet aspect n'est pas à négliger. Bien sûr, c'est très spécial de courir le motocross des nations devant son public. C'est la première fois depuis huit ans et cela donne une motivation supplémentaire. Donc, on peut aussi faire des choses particulières en course. Je ne sais pas comment les Américains vont prendre ça. C'est vrai que c'est un team très difficile. Ils ont beaucoup d'expérience. Il faut bien sûr un peu de chance aussi pour gagner le motocross des nations. Mais je pense que nous avons une bonne chance cette année. Y a-t-il une compétition entre les pilotes belges au sein de la même équipe ? Les journalistes et les gens en général pensent qu'il peut y avoir une rivalité dans le team belge, bien sûr, parce que Stéphane Everts et Marnik Berghoot participent au même championnat du monde pendant la saison et sont opposés l'un à l'autre. Mais nous ne pensons pas à la moindre rivalité dans cette épreuve. Stéphane et Marnik sont des gens très responsables. Nous ne pensons pas de façon individuelle. Tout ce qui compte, c'est que le team belge soit sur la première marche dimanche soir. Pensez-vous aussi que le public soit associé à cette victoire ? Bien sûr, si nous gagnons, le public belge sera aussi vainqueur de cette épreuve. C'est toujours bien de rouler devant son public, confirme Marnik Berghoot. Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Et cela nous aide aussi à nous motiver. Une équipe belge qui sera donc plus forte que jamais cette année. Retour au motocross des nations et après la première des trois courses, c'est la Grande-Bretagne qui est en tête du classement provisoire avec 12 points grâce à la victoire de Courtney Cole et à la 11e place de James Dobb avec la 125. La Belgique est deuxième avec 13 points ex aequo avec l'Italie. Au départ de la deuxième course, on retrouve les pilotes 125 qui n'ont eu que 45 minutes pour se reposer après l'arrivée de la première course, opposée cette fois aux pilotes de la catégorie 250. Le terrain a séché au moment du départ de la deuxième course et c'est l'Allemand Pete Bayer avec le numéro 11 qui réalise le all-shot tandis que le Suédois Joachim Carlson passe tout près de la chute au premier virage. Pete Bayer et sa 250 Honda entament le premier tour en tête devant Alessio Chiodi, l'Italien fraîchement couronné, champion du monde 125, mais qui participe à cette épreuve au guidon d'une 250e art. Derrière Pete Bayer et Alessio Chiodi, Frédéric Vial, le numéro 5 et troisième devant l'américain John Doade, le numéro 2 et le britannique Mark Eastwood au guidon de la 250 Honda numéro 42. L'Italie et la Grande-Bretagne sont donc assez bien partis, mais Stéphane Evers, pour la Belgique, n'est pour l'instant que huitième avec sa 250 numéro 8. Comme dans la première course, l'auteur du meilleur départ s'échappe rapidement et accentue régulièrement l'écart sur ses poursuivants. Après sa récente victoire au Grand Prix d'Allemagne 250, dernière épreuve du championnat du monde qu'il termine à la troisième place, Pete Bayer a pris une grande confiance en lui et il le démontre avec beaucoup de brio dans cette deuxième course. Au terme du premier tour, il mène largement devant Alessio Chiodi et le français Frédéric Vial qui pilote pour la première fois une 250 dans cette épreuve à laquelle il participe pour la cinquième année. Frédéric Vial est suivi de près par l'américain John Doade et sa Yamaha numéro 2. A la fin du deuxième tour, Bayer est toujours en tête devant Chiodi, mais Frédéric Vial se fait attaquer par John Doade pour le gain de la troisième place. La manœuvre de l'américain est imparable et le pilote Yamaha Motor France doit s'incliner. A ce moment de la course, le deuxième américain Steve Lamson est quinzième avec la 125 et l'autre français David Vuillemin est seulement 21ème avec sa 125 Yamaha. En prenant la troisième place, John Doade préserve les chances des Etats-Unis dans le motocross des nations. Mais Steve Lamson n'avait pu faire mieux que 21ème en première manche puisqu'il avait été victime d'une chute en début de course. Malgré la bonne deuxième place de Jeff Emig, cela signifie que les tenants du titre n'occupent pour l'instant qu'un modeste sixième rang au classement provisoire. Mais derrière Frédéric Vial, la remontée de Stéphane Everts est suivie de près par les 31 000 spectateurs présents sur le circuit de Nîmes. Après cinq tours, le quadruple champion du monde est déjà revenu dans les roues de Frédéric Vial et malgré une machine moyennement réglée, le champion du monde 250 va donner son maximum devant son public pour améliorer la position de la Belgique après cette deuxième et avant-dernière course du motocross des nations. Frédéric Vial et Stéphane Everts en bagarre reviennent sur John Doade et le Belge ne va pas tarder à trouver l'ouverture pour doubler le pilote français qui se défend vaillamment face au triple champion du monde 250. Au terme du cinquième tour, Stéphane Everts parvient à doubler Frédéric Vial au passage sur la ligne de chronométrage. Le Belge est maintenant quatrième de la course et il va pouvoir se lancer à la poursuite d'Alessio Chiodi qui vient d'être doublé par l'américain John Doade. Les affaires de la Belgique s'arrangent puisque dans le même temps, Marnik Verwut vient de s'emparer de la troisième place au guidon de la 125. Mais la Grande-Bretagne reste très bien placée également puisque ses deux représentants sont sixième et septième de la course. Pour la France, comme Frédéric Vial avec la 250, David Vuillemin fait également tout ce qu'il peut puisqu'il est remonté de la 25e à la 16e place. Tandis que Frédéric Vial a lâché prise maintenant derrière Stéphane Everts, c'est l'Italien Alessio Chiodi qui doit tenter de repousser les assauts du champion du monde 250 en titre. Le champion du monde 125 se bat vaillamment mais lui aussi doit s'incliner devant la détermination de Stéphane Everts, littéralement porté par un public en délire. Maintenant, troisième position de la course, Stéphane Everts a le numéro 2, l'américain John Doade, en point de mire pour s'emparer de la deuxième position derrière Pete Beyrer qui est toujours l'impressionnant leader de la course. L'attente du public belge n'est pas longue et Stéphane Everts double l'américain dans la foulée. Sans un mauvais départ qui la contraint à une remontée difficile sur un terrain très gras avec le handicap des projections sur les lunettes et des ornières profondes qui imposent des trajectoires uniques, il est pratiquement certain que Stéphane Everts aurait pu contester la victoire à Pete Beyrer. Les Belges peuvent certes nourrir quelques regrets mais moins que les Américains qui voient les espoirs de renouveler leur victoire de 1996 s'évanouir définitivement dans cette deuxième course. Après s'être fait doubler par Vial, John Doade est contraint à l'abandon sur problème mécanique à quatre tours de l'arrivée tandis que Steve Lamsen, victime d'une chute comme dans la première course, ne peut faire mieux que 14e au guidon de la 125. En tête de la course depuis le départ jusqu'à l'arrivée, Pete Beyrer a réalisé une performance exceptionnelle au guidon de sa 250 Honda. Le pilote allemand peut se permettre de saluer le public et ses supporters lors du dernier tour puisqu'il compte encore environ 10 secondes d'avance sur le deuxième, Stéphane Everts. Malheureusement pour l'Allemagne, les coéquipiers de Pete Beyrer sont assez nettement en retrait. Dans la première manche, Berne-Eckenbach avec la 500 ne s'était classé que 25e et Jochen Jasinski avec la 125 avait pris la 13e place. Dans cette course, Jasinski prend la 17e place finale et il n'est que le 8e des pilotes de 125. Au terme de cette deuxième course et malgré la victoire de Pete Beyrer, l'Allemagne ne pointe qu'en 6e position du classement des nations. Mais cela ne met que plus en évidence la qualité du pilotage de Pete Beyrer qui sera un sérieux candidat au titre mondial 250 la saison prochaine au guidon de la 250 Yamaha d'usine du team Rinaldi qu'il pilotera aux côtés du pilote américain Talon Voland. Et voilà l'arrivée en roue arrière pour Pete Beyrer, le brillant vainqueur de cette 2e course de la journée. Stéphane Everts termine donc à une importante 2e place pour la Belgique juste devant Alessio Chiodi qui préserve également les chances de l'Italie pour la victoire finale. Voici donc le classement de cette 2e course qui opposait les pilotes 125 et les pilotes 250 avec la victoire superbe de Pete Beyrer. J'ai pris un très bon départ, c'était un petit peu dangereux de passer à l'intérieur au premier virage mais ça s'est bien passé et en plus après j'ai pu rouler tranquillement, couler et après ma victoire de Galdor, il fallait que les gens roulent vraiment très vite pour essayer de me battre. Là, tout s'est bien passé, je n'ai pas fait d'erreur et donc j'ai fait une belle course. On écoute maintenant Stéphane Everts, le 2e de cette course. J'ai pris un très mauvais départ et dans le premier virage, il y a tellement de boue, c'est très difficile. Je n'y voyais pas grand chose, après j'ai pas pu rouler très décontracté. J'ai fait beaucoup de petites erreurs et finalement je suis content de finir 2e. J'ai roulé du mieux que j'ai pu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !